on va vous parler des techniques liées à l'animation et au motion design alors salut kévin alors salut damien salut à tous ça va moi et toi super donc du coup tu peux te présenter un petit peu à tout le monde bah moi je suis motion designer j'aime tout ce qui est lié à la vidéo donc je fais de la captation d'image du montage vidéo et ces derniers temps donc je me suis spécialisé en motion dans le logiciel after effect donc avant de mettre les mains dans le cambouis forcément il ya une partie théorie faut passer par là tout à l'heure tu nous parlais de motion design pour toi concrètement qu'est ce que c'est que le motion alors le motion c'est un style graphique qui va être basé sur le mouvement on va le retrouver pas mal dans tout ce qui est cinéma dans tout ce qui est film clip ou film d'animation donc du coup ce style donc qui est le motion design est ce que c'est un style qui est plutôt récent ou pas parce que pour moi je peut dire une bêtise mais ouais ça c'est récent je me souviens d'un d'un clip qui m'avait marqué celui d'hocus pocus hip hop et du coup dans ma tête je me dis le motion design ça a explosé vraiment à cette époque alors oui et non les logiciels qu'on va utiliser aujourd'hui pour travailler sont récents après ce qu'il faut savoir c'est que les bases les premiers motion designer pour moi ça va être des mecs comme soul base qui sont à l'origine des génériques de films d'alfredic comme comme sur froide ou comme psychose ou alors maurice binder qui va avoir fait les génériques des premiers james bond par exemple d'accord donc ça c'est des films qui font 50 60 ans alors j'ai pas forcément la date en tête mais oui les premiers james bond je pense que c'est 1950 1960 d'accord mais du coup c'est pseudo motion designer d'époque je sais pas comment ils appelaient des animateurs sûrement à l'époque à quoi consistait réellement leur travail bah ils faisaient ce qu'on appelle aujourd'hui de l'animation traditionnelle c'est à dire qu'ils allaient découper des photos les mettre en place prendre des vidéos et puis tout monter petit à petit c'était un travail vraiment de longue haleine tu peux nous dire avec quel logiciel aujourd'hui on peut créer du motion design alors on a plusieurs logiciels à nos dispositions ça va de cinéma 4d tv paint flash moi j'utilise particulièrement after effects donc aujourd'hui after effects comment on s'en sert bah on va s'en servir de différentes façons on va pouvoir faire du compositing vidéo on va pouvoir traiter de l'image dessus de la touche de chromie des effets spéciaux du keying sur fond vert l'animation c'est super complet comme logiciel d'accord je vois ça et du coup bah je suppose que la plupart des logiciels adobe sont compatibles avec after effects alors les principaux parce qu'on va pouvoir très bien utiliser le flash avec ou alors photoshop illustrator sont complètement compatibles il suffit après de petites manipulations mais c'est vrai que la particularité d'after effects c'est de pouvoir en fait importer pas mal de calques différents ça va aller de la vidéo ça va être l'image d'une suite d'image des vecteurs du son donc prenons exemple je crée un logo sur illustrator je peux facilement l'importer dans after effects pour l'animer complètement alors je suppose c'est un petit peu comme en graphisme je sais que j'ai appris certaines règles de base pour pouvoir faire de la composition numérique sur after effects avant de se lancer tête baissée dans le logiciel faut forcément connaître certaines règles alors il ya trois grandes choses importantes à apprendre dans l'animation ça va être déjà la première raconter une histoire effectivement établir un scénario ne pas partir en roue libre pour savoir un petit peu où on va aller la deuxième ça va être ce calé au rythme de son animation si on met de la bande son si on met des bruitages il va falloir que son est une animation soit calée à ça et la troisième qui est pour moi la plus importante c'est la vitesse des mouvements je visiter des mouvements d'accord tu peux être un peu plus précis alors ça vraiment c'est important c'est à dire que par exemple lorsque tu marches dans la rue tu n'as pas une démarche qu'on cycle de marche en fait n'est pas automatisé tu ne marche pas comme un robot tu donnes des vitesses tous les mouvements que tu donnes d'accord si tu lèves le bras si tu clignes les yeux si tu lèves le coude tout ça c'est des mouvements de vitesse et du lissage de vitesse donc c'est très important pour que ton animation et du rythme autre chose à savoir par exemple lorsque tu regardes je sais pas une balle tomber elle va le rebondir elle va rebondir à une certaine vitesse c'est pareil qu'une plume qui va tomber d'un arbre elle va être automatiquement attirée par le sol ça c'est la loi de la gravité ça c'est des choses qui vont vraiment être essentiel à apprendre avant de se lancer dans le motion donc là tu nous parlais de notion de vitesse de mouvement et ça me rappelle fortement un logiciel que j'utilisais à l'époque d'ailleurs tu en parles dans tout à l'heure tu en parlais tout à l'heure tu parlais de flash moi à l'époque quand je faisais des sites internet lors de la création d'un nouveau document sous flash on me demandait de renseigner un nombre d'images par seconde à l'époque je comprenais pas forcément à quoi ça correspondait mais je suppose qu'aujourd'hui sur after effects pour comprendre les règles les bases de l'animation il faut absolument comprendre à quoi correspond ce nombre d'images par seconde alors oui c'est quand même bien important de comprendre ça après dans le cinéma et dans l'animation les images par seconde toute façon on en entendra toujours parler c'est assez compliqué mais on va simplifier les choses on va faire comme tout à l'heure avec les motion designer on va revenir dans l'histoire et je vais simplement te poser une petite question toi est ce que tu sais qui a inventé le cinéma je dirais les frères lumière alors ça c'est ce que tout le monde pense mais en fait les frères lumière ce ne sont pas les inventeurs du cinéma ça va être les premiers à avoir projeté un film en salle il va avoir trois personnages clés à l'époque et le premier ça va être etienne jules marais alors lui c'est l'inventeur la chrono photographie qu'est ce que c'est que la chrono photographie c'est une technique qui consiste à prendre une succession très rapide de photographies et ça va permettre tout simplement de décomposer un mouvement et etienne jules marais lui à l'époque il y a quand même quelque chose qui l'interpelle ça va être le travail des peintres parce que lorsque les peintres ils représentent des chevaux sur un tableau et ben les chevaux au galop ils ont toujours les quatre fers en l'air en fait il ne touche pas le sol voilà sur leur tableau le cheval ne touche pas le sol et pour lui c'est pas concevable parce que lorsqu'un cheval galope il va au moins avoir un fer qui va toucher terre ok selon sa théorie selon sa théorie là il y a un autre personnage important qui va intervenir c'est edward james me bridge ouais c'est il dit quelque chose alors edward james me bridge il est important même aujourd'hui dans le métier d'un animateur ou d'un motion designer parce que il a aussi inventé un procédé chrono photographie et on va encore pouvoir utiliser son travail même 100 ans plus tard c'est vraiment essentiel quelque chose qui va être aussi essentiel dans l'animation c'est un procédé différent que marais voilà c'est un procédé complètement différent de marais et lui il va aussi faire ses petites expériences et il va faire en fait une suite de 12 images d'un cheval au galop et comme ça il va pouvoir décortiquer ce qu'il en ressort de ça d'accord donc il décortique vraiment le mouvement du cheval le son cycle de galop quoi voilà c'est ça ok et il s'avère en fait que bah du coup c'était etienne jules marais qui avait tort parce que lorsqu'un cheval galope il ya au moins deux phases dans son cycle de galop où il ne touche pas le sol tout à l'heure tu me disais qu'il y avait trois personnes qui avaient joué un rôle essentiel dans le cinéma à l'époque là il en manque une ouais alors c'est thomas edison donc lui s'est inspiré de la chronophotographie et il va créer le kinétographe où c'est quoi ça alors c'est simplement la première caméra de l'histoire elle va fonctionner avec des bobines de pellicules de 19 millimètres elle va faire des prises de vue de 18 images par seconde donc ça c'est un truc vraiment révolutionnaire je suppose pour l'époque et puis en plus il va inventer aussi le kinétoscope donc il va permettre de visualiser ce qui va pouvoir filmer d'accord donc en fait à l'époque c'est ça c'était 18 images par seconde voilà c'était 18 images par seconde pour faire une vidéo aujourd'hui les technologies ont avancé on va utiliser 24 images ou 25 images par seconde pour la télé 24 pour le cinéma donc à l'époque au cinéma on travaillant 18 images secondes maintenant on est plutôt sur du 24 à cause de la technologie qui a évolué tout à fait et on va fluidifier aussi tout ce qui est animation et vidéo